Les potes, c'est l'heure ! Vous le savez, nous sommes le 13 février et dès ce samedi 15 février, nous allons avoir la présentation complète des nouveaux opérateurs qui arriveront avec la première saison de l'année 5 sur Rainbow Six. Et aujourd'hui, nous avons eu la première vidéo trailer des deux nouveaux opérateurs. Allez, c'est parti, sans plus tarder. 3, 2, 1, go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Everyone's running from something. But the darkness within can't be vanquished by distance. It can only be tempered by finding something to run towards. Ah que dire, je sais déjà que rien qu'avec ce premier petit trailer de nos deux prochains nouveaux agents, je sais qu'il y en a que parmi vous qui sont en train d'être en mode mais what the fuck c'est quoi ce bordel c'est n'importe quoi alors que d'autres vont être beaucoup, beaucoup plus hype, on va faire quand même une petite analyse rapide voir ensemble clairement ce que nous montre ce trailer et détailler un petit peu tout ça Au début de la vidéo on entend donc et puis on voit quelqu'un courir très très vite si on peut le dire, très 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 vite à travers un couloir de prison en fait tout le long on voit plein de barreaux, voilà c'est clairement une prison en fait et ce personnage serait donc Oryx notre prochain agent défenseur et j'insiste bien sur le fait que ce soit un défenseur parce que beaucoup pensent que c'est un attaquant mais non du tout c'est bien un défenseur et voilà du coup on voit courir ensuite ça enchaîne directement avec une autre séquence qui n'a absolument rien à voir on était dans un mouvement bien rythmé et là on passe sur un calme des plus total on est dans l'espace et on voit du coup Lana qui est en train de, bon on sait pas trop on fait en train de regarder à travers une fenêtre dans une station spatiale ce qui est en train de se passer donc à son niveau pas grand chose la seule chose qu'on note en fait c'est qu'on a un peu un truc en mode le ying et le yang donc tu vois genre la terre et l'espace voilà c'est un petit peu ce que montrait la première image qu'on avait eu tout au début vous me direz mais voilà pas grand chose de plus pour ce moment là par contre on enchaîne avec une autre séquence où on voit Oryx simplement en train de finir de traverser un mur ce qui confirme un petit peu toutes les rumeurs qu'il y avait autour c'est à dire le fait que que Oryx puisse défoncer tous les murs alors non 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 tous les murs va falloir voir comment c'est fait mais je pense qu'il pourra traverser enfin qu'il pourra genre sprinter assez vite et traverser les murs genre qui ne sont pas renforcés et c'est tout en fait parce que s'il commence à pouvoir défoncer n'importe quel mur de la map ce serait quand même un bordel intergalactique donc non 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 je pense vraiment que ça va s'arrêter aux murs qui sont destructibles et pas renforcer un point c'est tout enfin bref ensuite on le voit courir à travers le désert on a Harry qui commence à parler voilà tout le monde court après quelque chose etc etc on enchaîne sur une autre séquence qui nous remontre ce qui semble être la lune et l'ana qui est en train de marcher dessus puis on récupère une fois de plus Oryx qui s'arrête devant une grosse montagne et alors déjà là si on fait un petit peu attention en haut de la grosse montagne on voit quand même qu'il y a une construction et en fait quand on regarde un peu plus en détail ça s'assemble enfin c'est même pas ça semble c'est clairement la map forteres donc moi j'ai déjà une petite question là dessus est-ce que le fait qu'ils aient rajouté la map forteres en haut de cette montagne veut dire qu'il y aurait un potentiel à rework de la map qui va arriver en 2020 c'est possible c'est totalement possible puisque apparemment on aurait plus de nouvelles maps en 2020 mais voilà on la reconnaît clairement c'est vraiment forteres qu'on a tout en haut puis on repasse une dernière fois sur l'ana en train de marcher sur la lune en direction de la terre et c'est là on voit sa compétence regardez ça fait un petit peu genre hologramme un mélange entre alibi vigile et de ce qu'il se dit ce serait un hologramme qui va être en mouvement un petit peu comme sur apex avec mirage voilà ça risque d'être la même chose c'est à dire que ben cet hologramme les ennemis pourront penser que c'est vous qui êtes en train de d'avancer mais en fait pas du tout c'est juste un hologramme et voilà qu'après comment ça va fonctionner ce que ce sera comme un alibi ça va aller faire qu'ils seront spots je sais pas mais c'est en tout cas ce que les rumeurs disent quand on voit ce genre de vidéo c'est vrai que ça c'est fortement probable parce que voilà on voit clairement qu'elle est en train de se dématérialiser entre guillemets moi au début je pensais enfin au vu de cette vidéo je me suis dit si ça se trouve elle peut carrément devenir invisible mais là ce serait juste complètement cheaté donc je pense que ouais le hologramme c'est le plus possible c'est juste vraiment la chose qui semble la plus logique qu'on puisse avoir enfin bref voilà pour ce premier trailer qui nous donne quand même quelques petits éléments sur les nouvelles compétences les nouveaux agents qu'on va avoir avec la première saison en 2020 personnellement si je dois donner un premier avis même si on n'a pas grand chose pour le moment mais au niveau des compétences etc ça me dérange pas forcément j'attends surtout de voir comment ça va être fait même si et là je vais aller dans le sens des personnes qui souvent disent ouais c'est dommage r6 ça part de plus en plus en couilles c'est de moins en moins réaliste etc même et ça je le dis à chaque fois tu vois mais r6 n'a pas pour but d'être réaliste mais c'est vrai quand même que plus ça va plus on se dirige vers des opérateurs de plus en plus what the fuck avec des tenues qui ne sont plus du tout militarisés c'est des cdc voilà ça ça a presque plus rien à voir en fait c'est même plus des agents en fait comme on avait au début quand on regarde je sais pas même ash sledge bref tout le monde un tout le monde ils étaient tout en tenue voilà militaire voilà en mode anti terroriste là c'est vrai qu'avec des agents de ce genre même là on voit comment ils sont habillés ça fait pas des masses ça fait pas des masses voilà militaires anti terroriste tout ça on dirait un mélange de final fantasy avec je ne sais quoi donc il y a clairement un petit côté fantastique dans tout ça est ce que ça plaît est ce que ça ne plaît pas bah ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires en fait dites le moi histoire d'avoir votre avis et de voir ce que vous pensez vous je vais mettre un petit sondage en même temps aussi répondez-y si vous avez envie le petit sondage que vous avez en haut à droite de votre écran pour me dire si vous aimez bien ou pas c'est cette 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 preview des deux nouveaux agents voilà les amis allez je vais vous laisser là dessus j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt c'est tout le monde ciao ciao bye bye et